ah mon dieu vous êtes là content de vous voir bienvenue à cette troisième capsule des accros du dollarama je suis en train de jouer avec mon fameux mastermind que j'ai pris chez dollarama quelle belle trouvaille pour 3,50 un jeu qui en vaut plus de 15 dans les grands magasins donc ça fait plaisir et cette semaine je fais place aux caméramans car rare les caméramans ont leur place dans un show et moi je lui fais sa place alexandre bois clair va être avec nous bienvenue aux accros encore une fois cette semaine on a fait plein de trouvailles chez dollarama et j'ai emmené mon caméraman alexandre bois clair avec moi alex ça va ça va super merci par ton invitation c'est un plaisir dollarama c'est le fun hein oui ça coûte pas cher puis on trouve des bonnes affaires pour vrai bien pas cher il ya une pièce ça va jusqu'à quatre pièces à cette heure oui ça va augmenter un petit peu au fil des années mais qu'est ce que tu penses de la hausse de prix ben moi je pense que c'est raisonnable parce qu'à un moment donné on trouve quand même des articles chez dollarama de plus en plus de qualité puis quatre dollars je veux dire c'est une vraie joke là on s'entend il ya du bon stock il ya du bon il ya du bon stock puis on a fait du beau stock là absolument on a trouvé là absolument donc on a trouvé des mitaines 2,50 la paire de mitaines des gants c'est ça qui fait fret là l'idéal je t'en pense j'ai acheté pour moi j'en avais besoin pour vrai c'est ça c'est pratique en même temps on fait ça pour vous ça ça pourrait nous servir écoute mes foutus mitaines j'ai j'ai perdu le temps puis là ben j'ai scarré une paire de gants on va tester ça puis on l'arrête pour vrai c'est ça tu vois ben il faut le tester certains on va se faire une poignée de main avec ça ouais ça a l'air pas mal chaud c'est surprenant hein qu'est ça combien de 2,50 c'est chaud là j'ai déjà chaud moi j'ai chaud à rien dans la vie ben ça c'est merveilleux pour l'hiver là franchement ça vaut le t'sais tant qu'à payer là je sais pas combien on peut payer pour une paire de gants une dizaine de piastres facile là une dizaine de dollars 2,50 dollars à moi c'est chaud pour pouvoir traverser l'hiver sans problème avec ça aller pelleter la neige l'hiver dehors là merveilleux est-ce qu'on approuve on approuve c'est sûr qu'on approuve on est rendu au prochain article une bouteille d'eau en acier inoxydable qu'est ce que ça vaut cette belle appareil là je vais te laisser présenter alex 4$ 4$ pour ça encore une fois c'est un produit que j'ai acheté pour moi juste un buveux d'eau en bouteille là par contre depuis quelques mois j'ai décidé de m'acheter des filtres brita puis mais ça ça me l'air intéressant parce que c'est réutilisable pas mal sûr qu'on peut trouver du brita un moment donné chez de la rama ça va venir je suis quasiment sûr il peut s'en faire des petits modèles ça se pourrait puis je veux dire de l'eau embouteillée ben là tu sais on sait pas toujours qu'est ce qu'on boit fait que c'est pour ça que moi j'aurais préféré la brita puis ça ben comme je disais c'est réutilisable maintenant est-ce que ça coule ça c'est des choses qu'on va tester pour vous ici aux accros à l'instant on va vérifier ça on vient de remplir la bouteille d'eau elle est pleine vous voyez c'est 30 donc c'est tout solide ça coule dessus si on la verse de côté c'est ce que je vais vous dire à l'instant 4 dollars très solide regarde ça très solide qu'est ce qu'on peut trouver d'autre comme qualité ben moi je serais porté à rentre dans un affaire d'auto oui oui dans un porte vert je viens de voir une petite craque ici d'après moi c'est juste un défaut on vérifie nos articles mais fait en chine fait en chine fait sûrement que c'est pas solide je sais pas des fois on peut être surpris maintenant est-ce que ça garde la température longtemps est-ce que celle des propriétés comme un thermos exemple parce qu'on peut mettre du café là-dedans va-tu rester chaud pendant 4-5 heures à suivre ça c'est quelque chose qu'on pourrait tester puis on va vous le dire sur la page facebook des accros du dollar à moi la websérie plus tard c'est ça en attendant je serais tenté de vous dire que moi j'approuve ça coûte pas assez cher tu sais 4 dollars puis c'est qu'on peut mettre de l'eau là-dedans on peut mettre du café du thé c'est pas du plastique du jus du jus les shakes que vous pouvez vous faire de protéines c'est ça donc moi j'approuve j'approuve aussi on fait toutes sortes de trouvailles au dollar à moi dans l'allée de l'électronique c'est pas mal l'allée ou ce qu'on voit en premier pour voir s'il y a du nouveau stock vous l'avez sûrement à vous passer la fameuse télécommande d'obturateur pour prendre des photos à distance avec notre téléphone ça vaut quoi ça on va le savoir à l'instant alex tu veux ouvrir avec plaisir faut expliquer que c'est tout petit c'est une petite télécommande un petit peu qu'on va quand même comme un petit démarreur à distance d'auto là c'est supposé de marcher avec la technologie bluetooth là jusqu'à quelle distance est ce qu'on peut prendre des photos on a un téléphone ici on va ouvrir le bluetooth sur le téléphone directement puis on va vous dire ça là ah il y a une petite pile de compris la batterie est inclue c'est rare au dollar en moi que la batterie soit inclue c'est arrivé souvent que j'ai pas trouvé l'article avec la batterie dedans ça arrive batterie non incluse mais là la batterie est incluse c'est génial pour le prix de comment tu as payé ça c'est payé ça il n'y a pas de prix là dessus ben là je sais plus là faudrait c'est trois dollars ça 3 $ 3 $ c'est un selfie c'est un wifi selfie quasiment dans le fond le bluetooth selfie il faut juste lire les instructions un peu parce que vous voyez j'ai inséré la pile à l'intérieur j'ai allumé l'interrupteur ben moi je vais aller sur mon mon section bluetooth voir si je trouve pas le petit appareil pour ceux qui voudraient l'avoir vite vite que ça marche vite vite faut faire des recherches je l'ai à moi ils viennent d'apparaître c'est le ab shutter 3 ici sur mon écran donc je vais vous sortir ça je vais pèser dessus association je suis connecté au ab shutter 3 le petit appareil qui prend des photos donc mettons que je m'envoie sur l'appareil photo et je me prends en photo moi même donc je vais pèser allez-y il va pèser ben sachez que ça fonctionne numéro 1 on a pris la photo ça donne ceci ça couplé avec le petit le petit trépied que tu avais présenté là au premier à la première capsule c'est merveilleux ceux qui ont vu mon petit stand à cellulaire dans la première capsule il a deux semaines trois semaines le trois semaines ça peut fêter très bien vous mettez ça sur votre stand vous partez ça à distance est ce que les vidéos c'est sûr que j'allais poser comme question est ce qu'on peut faire un test avec la vidéo caméra 360 pour ipod pour android c'est juste la photo donc ceux qui ont des ipod peuvent avoir une caméra 360 degrés c'est génial pour les iphone mais pour android c'est juste une photo à distance mais c'est génial la photo c'est pris quand même on en prend un autre ensemble quand on n'a pas personne pour prendre une photo là c'est merveilleux ça fonctionne numéro 1 le big pacho approuve absolument qui dit aïe dit presse aïe les baedic rookers sont très populaires chez dolorama mais le presse aïe en vaut-tu la peine on va le découvrir je te laisse ouvrir le presse aïe et nous décrire un petit peu le presse aïe je savais pas qu'ils faisaient des articles comme ça pour trois dollars ça me l'a quand même fait solide c'est en plastique par exemple en plastique ça c'est sûr mais je veux dire mais qu'est-ce que ça vaut pour ce qu'on fait avec on va voir donc c'est pas compliqué on a le presse aïe là je mets mon aïe directement dedans je me suis mis deux gousses je sais pas comment qu'ils disent mettre deux gousses j'en ai mis deux j'en avais sorti trois mais j'en ai mis deux donc je vais l'essayer donc je vais mettre mon aïe dedans je pèse et là on va voir sortir ça de l'autre côté si ça fonctionne bien oh et je le force en esti là faut mettre la pression et je force et je force et je force et je force et il est en train de casser ben oui il est en train de casser puis l'ail a à peine sorti j'ai à peine réussi à l'ouvrir tout ce que ça a fait c'est des galettes d'ail dans mon dans mon presse aïe ben des galettes tu sais on pourrait faire du dessert ben ça va pas de la merde ça marche pas donc celui-là fonctionne pas j'en ai vu un autre à 4 $ il est en stainless essayez-le peut-être ça va marcher fait que si vous aimez le belly crocker vous êtes peut-être mieux de rester avec le crémage au chocolat pis les gâteaux le big pacho approuve pas on a fait d'autres trouvailles en se promenant chez de la ramo dans la rangée de l'école accessoires d'école on a trouvé le poinçon mais encore là il y a différentes qualités de poinçon chez de la ramo mais celui-là il a l'air pas pire c'est marqué première qualité une pièce et vingt-cinq est-ce que ça équivaut ça équivaut du c'est ça on va l'essayer avec du carton même je te laisse aller Alex ouais parce que du carton c'est plus rigide ça a l'air de quoi je te dirais que ça a l'air fait de fif comme tu pourrais prendre ton expression ouais je te laisse vas-y tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire c'est du métal cheap comme on peut dire pis il est pas drette-drette le gâte ouais fait que c'est fait pour briser là à tout moment t'as le petit entrepôt ouais pis ça généralement ça tient pas ça tient pas longtemps ça je te laisse ouais on va y aller mais c'est sûr que c'est un petit modèle tu sais il s'en va des plus gros j'ai testé la j'ai testé la deux semaines la grosse broche là avec les trois trous là pis ça a l'air super bien sur le carton ça a l'air de bien fonctionner regarde tu vois une fois sur une fois sur 4-5 là sur 10 une fois sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 une fois sur 7 là ça a jammé pis il a fallu que ça il faut s'attendre à ce que ça jamme aussi tu sais ça arrive souvent c'est sûr regarde ça a jammé ça reste du carton pis si on l'essaye encore là mettons j'enlève ça je pousse la barre encore plus loin deux cartons là vous allez me dire encore une fois mais c'est pas écrit sur la boîte je m'en crisse bon alors on y va la force du Big Pacho réussit toujours à surpasser les produits non mais ça fonctionne oui ça fonctionne pis je dirais que ça dépend pis ça dépend pis ça vaut pas la peine de payer plus cher pour un accessoire payez 4$ pis allez vous acheter celui que j'ai passé il y a 3 semaines la grosse toueuse à feuilles à 3 trous est géniale donc on approuve on approuve oui oui on approuve à fond c'est pour les pauvres mais non des choses surprenantes qu'on peut trouver chez le dollarama il y en a une en haut de sa tête un jeu de d'or un jeu de d'or ça venait avec 4 petits d'or donc normalement ça vient à payer c'est 3 mais là regarde pour un dollarama t'as payé ça combien c'est 3$ ça donc les dors sont formés sont faits en plastique c'est pas du gros d'or il y a le petit couvrement ici pour l'enlever on va l'enlever et c'est quand même solide mais ça c'est pour les enfants vous avez un enfant vous voulez l'amuser vous voulez montrer les dors ben c'est là beau petit jeu il est très solide il est pesant je pense que ça va être un bel abusement pour une fête d'enfant pourquoi pas alors on va aller l'essayer donc là je vais tester le jeu de d'or directement j'ai les petites fléchettes ici donc on va l'essayer pour vous le jeu de d'or maintenant même sur la capsule j'ai les petits d'or ici c'est des petits d'or en plastique comme je vous l'ai dit c'est pour les enfants donc on l'essaye donc j'y vais c'est sûr que ça ne tient pas de même bon les deux d'or n'ont pas tenu le pantouple j'ai fait un bon lancer on va laisser la chance à mon cher Alexandre c'est d'un ça part tout croche on va essayer de lancer ça comme il faut ça tient sur la toile ça tient sur la toile c'est ça franchement par contre ce jeu là très robuste rond peut-être pas bon d'or mais je suis bien bon au frisbee donc le big pacho approuve pas c'est pas vraiment bon achetez pas ça c'était t'aïvé ? ouais alors voilà cette semaine encore une fois les trouvages de Dolorama avec mon super caméraman Alex merci d'avoir venu ben ça m'a fait plaisir c'était génial ben oui n'inquiétez-vous pas il y a aussi des artistes qui vont venir collaborer ici aux accros du Dolorama je peux pas vous dire qui c'est à suivre n'hésitez pas à partager la page en grand nombre liker en masse plus on a de vue plus on a de partage plus on va vous faire des vidéos on va vous monter des vidéos des surprises on teste des produits à l'infini pour vous c'est ça les accros du Dolorama d'ici là restez accros mais pas trop ça fait mal au portefeuille oui bye tout le monde à la prochaine ça a bien de l'allure tant que ça c'est quoi ça ok si on t'occupe le coup de bouton de l'eau il y a de l'eau il y a de l'eau ça fait mal j'ai des cochonneries du Dolorama ça me donne dans nos coeurs je suis sûr que je serais ben bon au frisbee ok on y va on essaye de penser C'est une affaire qu'on voit dire, t'sais ce que... Ok, on peut partir ça.